salut à tous salut les bichons bienvenue pour cette nouvelle table ronde aujourd'hui un format un peu différent de l'instant pro que vous connaissez qu'on a déjà on a déjà animé autour de la table on a beaucoup de monde souvent on est deux ou trois là aujourd'hui j'ai quand même pas mal d'interlocuteurs il y en a un à ma droite qu'un homonyme qu'on commence à connaître aussi chez les bichons on va commencer par toi romain bonjour bonjour les bichons bonjour romain bonjour donc moi je suis le cofondateur de stock pro solution de réemploi de matériaux de construction de matériaux neufs et ben je crois que c'est ma troisième participation à l'émission et je suis très content de vous retrouver pour discuter réemploi ok bah oui parce que du coup on n'a pas dit le thème mais je voulais que vous présentez tous on va parler du réemploi des matériaux à travers stock pro justement mais on a d'autres marques et on a aussi on va partir sur qui tiens on va partir sur toi donc bonjour stéphane robach je représente la société sika ok voilà donc je suis contrôleur de gestion et je gère les stocks et j'essaye de trouver des solutions de pour sauver nos produits et donc pour éviter le gaspillage voilà ouais qui est quand même essentiel voilà et sur des produits avec des dates de péremption mais c'est ça voilà où même de la classe mais des tensions des choses comme ça on essaie de de valoriser à nouveau ces produits et voilà on a découvert stock pro et voilà c'est notre nouvelle fenêtre super non mais ça c'est pratique et ben à toi vas-y bruno bonjour je suis bruno storti responsable service technique et clients fac france donc fac groupe italien moi je suis en france depuis huit ans dans la filiale française je m'occupe de tout ce qui est service après vente et voilà on a nous aussi cette sensibilité on pour éviter le gaspillage pour éviter de jeter du matériel et pour voilà faire tout nécessaire pour réutiliser quand même pouvoir donner quand même une possibilité à tout ce qu'on a en stock ok donc vous vous êtes sur des fabrications de mécanismes de portail on a un mécanisme de portail porte automatique barrière dans tout ce qui est tout ce qui ouvre on ouvre le monde vous ouvrez le monde parce que ok bon moi je connais fac en tant que professionnel je pense que il y a pas mal de bichons aussi qui connaissent sur les ouvertures six cas j'ai pas précisé mais six cas qui fait partie du c'est un groupe non oui c'est un groupe groupe mondial aussi donc on est présent dans plus de 100 pays 300 usines donc des gros volumes de production d'école d'école de colle à carrelage des solutions pour l'étanchéité de mastic tous les produits qui servent en fait voilà pour toutes les coûts de construction et l'industrie aussi ok bon alors du coup je résume à ma gauche on a deux constructeurs qui utilisent du coup stock pro pour réutiliser leurs matériaux et pour les revaloriser et puis à ma droite à côté de toi romain on a un client il me semble non un client fidèle tu nous le présente où il se présente on fait comment il va se présenter mais c'est un c'est un c'est un vieux client et on trouvait que c'était intéressant et on le remercie d'ailleurs de devenir aujourd'hui doit porter un peu son témoignage côté cette fois utilisateur de notre service donc c'est guillaume et du coup guillaume toi tu utilises stock pro depuis longtemps depuis le début ça fait combien de ça fait depuis la création de stock pro alors je connais ça quand même un peu romain avant et du coup quand il m'a parlé de ce projet j'ai trouvé ça très intéressant et je suis moi personnellement propriétaire d'une maison donc j'ai toujours des besoins on va dire en matériaux je suis aussi issu du btp donc j'aime bien les matériaux de pro vraiment de pro et en n'ayant pas de compte professionnel j'ai pas moyen d'acheter ce type de matériaux donc c'est vrai que ben dès le début de la création de stock pro ben moi j'avais fait par exemple une liste des besoins que j'avais auprès de l'équipe de romain parce que je faisais des combles à ce moment là et j'avais besoin de carrelage de tout ce qu'il fallait pour la salle de bain de radiateurs et ainsi de suite et ils ont répondu présent et je trouve que dans ce qui est très intéressant dans dans cette application c'est que déjà c'est fluide ça nous permet d'acheter des produits à des prix très intéressants et surtout c'est tout à fait louable parce que c'est ça évite qu'ils soient achetés quoi et moi je suis content parce qu'en tant que acheteur j'ai des bons prix des très bons produits et à des prix défiant toute concurrence quoi t'es sûr que tu l'as pas embauché romain parce que franchement guillaume il est il est archi je préfère le garder comme client c'est plus rentable t'as raison ah mais oui t'as raison non mais c'est vrai excuse moi je l'ai mal non mais du coup voilà toi tu t'en sers en fait de stock pro essentiellement pour acheter du matos de pro exactement à des prix plus intéressants ou pas peu importe ça dépend du moment et de du prix c'est pas spécialement le prix c'est le service qui t'intéresse quoi oui les deux aussi le prix m'intéresse parce qu'il y a des moments où j'ai acheté des produits parce qu'il y avait des très bons prix je me suis par exemple sur six cas j'ai acheté des produits pour pour démousser je me suis bon à 20 euros le produit un bidon de 20 litres c'était imbattable bah voilà c'était imbattable livraison gratuite donc j'ai dit bah hop là j'en commande un et ça servira toujours parce que bon j'ai je vais pas refaire toute ma maison mais j'ai 300 mètres carrés de pavé je me dis bah un jour je vais en avoir besoin et voilà bah je sais que je vais en avoir besoin c'était au début de l'été là donc voilà je vais je suis content de l'avoir ce bidon là ok et je rebondis romain je savais pas il a dit un truc tout à l'heure en fait on peut te fournir une une liste de choses qu'on recherche et vous pouvez fournir ce service alors exactement aujourd'hui c'est pas encore automatisé comme je le rappelle moi je suis un ancien entrepreneur du btp donc je crois beaucoup au contact et au terrain à l'humain et c'est important c'est pas parce qu'on a une plateforme digitale qu'il n'y a pas derrière donc on a un service client j'ai avec des gens de des anciens du btp donc ils connaissent les produits qui sont là pour répondre aux questions qui sont là pour donner des conseils et évidemment quand on a des clients qui recherchent des produits on note ça et on les on les contacte dès que dès que les produits arrivent sur la plateforme la complexité de notre métier c'est que nous on vend que des choses dont nos vendeurs ne veulent plus on n'a pas de possibilité de garantir un catalogue dans le temps des références et des quantités alors il ya une opportunité il ya six cas qui met les produits il ya fac qui met les produits toujours à des bons prix et comme le disait guillaume de qualité professionnelle ça part assez vite mais on peut pas garantir à ses clients que dans trois semaines ou dans un mois on aura encore ces produits ces mêmes produits disponibles et une rotation qui se fait et dont on n'a pas la maîtrise donc il ya des clients qui me disent moi je cherche ça à ce moment là on le note et puis on les recontacte quand on a ce produit qui arrive et là on est en train de développer un module qui va être sur notre site internet www.stock-pro.fr je le précise et sur ce module il y aura la possibilité automatiquement d'indiquer les références ou les matériaux que l'on cherche et à ce moment là vous serez recontacté par mail automatiquement dès que dès que le produit est mis en vente sur la plateforme par un de nos vendeurs ok quand tu dis par référence c'est qu'on va mettre quoi on va mettre des mots clés que tu auras rentré par exemple pour un produit et ça nous trouvera il n'y aura pas besoin de marquer un code barre quoi non il n'y aura pas c'est trop compliqué mais c'est ça que le bar donc donc il y aura la possibilité il ya une recherche par catégorisation voilà ou par marque ou par catégorie donc on indiquera la sous sous catégorie et puis la marque éventuellement et puis si on est un pro on peut indiquer la refco voir le code en mais ça sera pas obligatoire parce qu'on a énormément de particuliers aujourd'hui on a 70% de particuliers et 30% de professionnels d'accord sur notre plateforme et on peut pas demander un particulier de connaître le n du produit cherché c'est pas possible déjà les pro les connaissent pas j'allais je ne sais pas dire mais moi je le dis il n'y a pas de problème non mais ok du coup je ne savais pas que tu proposais ce service en fait sur stock pro t'as pas juste une partie de réemploi des stocks des artisans tu as aussi une partie où en fait on va te fournir une liste du matériel qu'on qu'on cherche et où toi tu vas dire bah écoute en fonction des stocks que j'ai en ce moment je peux te fournir ben 50 60% ce que tu as et le reste ben je l'ai pas il viendra peut-être plus tard etc je savais pas que tu proposais ça on le propose parce que dès qu'on a commencé notre activité de vente élargie c'est à dire au démarrage du projet on était vraiment sur cet outil de gestion de stock pour les professionnels du btp et puis ensuite on s'est mis à vendre ces mêmes produits aux professionnels et on a élargi notre service aux particuliers bricoleurs au moment où on a élargi le service aux particuliers bricoleurs on a eu de plus en plus de demandes justement sur je cherche je suis à la recherche je suis à la recherche donc on a développé une petite compétence de service qui que l'on propose aussi à des maîtres d'ouvrage quand ils ont des missions de réemploi sur des chantiers nous disent voilà nous on a une obligation d'avoir x pour cent de du montant de notre chantier en matière de réemploi est ce que vous pouvez nous accompagner et nous aider à sourcer les matériaux donc ok c'est des choses qu'on développe de plus en plus aujourd'hui où on accompagne finalement aussi nos clients qui soient professionnels ou particuliers dans leur démarche de réemploi ok ça c'est cette partie en fait qui t'amène à faire des des partenariats ou de la prospection auprès des différentes marques comme avec avec fac ou avec sika ou en fait sika tu vas nous expliquer tout à l'heure stéphane mais en gros quand ils ont un produit qui est un peu juste en termes de date ils disent hop on a des produits qui arrivent bientôt à date on contacte romain fin stock pro et on arrive à réutiliser les produits quoi oui c'est comme ça qu'on a on s'est rencontré avec sika eux ils avaient une démarche de dire bah on a des produits les produits la chimie du bâtiment ça ça et c'est d'ailleurs grâce à sika qu'on a on a introduit cette notion supplémentaire qu'est la date limite d'utilisation la dlu parce qu'au départ on avait que des matériaux qui n'avaient pas de délu c'est avec sika et le démarrage de notre collaboration qu'on a intégré et qu'on a fait des modifications techniques pour prendre ça pour gérer la dlu donc la dlu c'est une date limite d'utilisation comme les yaourts c'est à dire qu'au bout d'un certain moment le yaourt il est il est périmé on peut plus on peut plus le vendre alors c'est chez sika leur objectif c'est de se dire attention quand on atteint une certaine date là le matériau il est plus vendable dans le circuit de distribution traditionnelle image on peut plus le vendre mais on peut encore le manger mais j'y reviendrai c'est très important c'est très important et du coup sika ils avaient besoin ils étaient à la recherche d'une solution pour une fois que la d une certaine délu était passé pouvoir trouver une solution d'exutoire pour quand même vendre ses produits et c'est là on est arrivé et avec notre solution et donc on a mis en place justement ce système de vente de leurs produits donc qui sont des super produits mais plus la dlu s'approche de du terme bah plus le prix est dégradé est intéressant mais les produits sont toujours bons et on est allé plus loin avec six cas puisque quand la dlu est expiré donc là on peut plus le vendre légalement n'a plus le droit pour des questions de garantie ce que ça veut dire que si je mets en oeuvre un produit dont la dlu est expiré je peux être responsable en cas de vis caché ou de défauts de sénales marche plus tout ça voilà on connaît tous ça et du coup ce qu'on a ce qu'on a fait c'est que maintenant on a monté des partenariats avec des cfa de centres de formation apprentissage on donne les produits directement dont la dlu a expiré puisque finalement les apprentis eux leur objectif c'est d'apprendre à mettre en oeuvre des produits mais il n'y a pas de notion de responsabilité il s'en fiche il s'en fiche et c'est comme ça que pour six cas c'est intéressant puisque ils font une économie sur la mise en décharge la destruction des produits et ils contribuent à améliorer je dirais l'approvisionnement de ces centres de formation aux apprentissages et il y a une vertu pédagogique en plus derrière et puis il ya une partie enfin moi alors je vais mettre les pieds dans le plat mais il ya une partie marketing aussi parce que les gens qui vont être aussi au cfa et ben ils vont voir que avec des produits de même si c'est pas la démarche mais ils vont voir qu'avec le produit six cas ils peuvent mettre en oeuvre telle ou telle chose et j'allais dire que c'est une partie marketing communication un peu à moindre coût dans le sens où plutôt que de jeter vos produits ben on voit que six cas jouent le jeu avec les centres de formation joue le jeu en recyclant leurs produits ben ou en les réutilisant jusqu'au bout de même après après leur délu je pense que c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal monté comme système ça peut ça montre aussi nos produits et après les apprentis utilisent nos produits ça les fidélise donc du coup derrière il ya un intérêt aussi de voir de promouvoir nos produits bien sûr mais stéphane il est modeste mais mais il le dit pas la semaine dernière on était dans un cfa tous les deux à trappe justement pour expliquer cette démarche et on voit bien que dans chaque genre dans chaque section que ce soit la couverture l'étanchéité évidemment on peut utiliser être amené à utiliser des produits six cas et il ya beaucoup de marques aujourd'hui sans nécessairement en faire la promotion qu'ils le font déjà parce que ils ont bien compris comme exactement comme tu l'expliquais que si plus tôt on habitue et on explique à des apprentis la manière d'utiliser les produits ben plus on est en quelque part on les fidélise à la marque ah oui non totalement mais du coup là romain il nous expliquait comment est ce que vous avez mis en oeuvre parce que c'est une organisation j'allais dire un peu de taré quand même parce que savoir que vos stocks chez les fournisseurs ils sont alors ça c'est ton boulot savoir que le stock chez le fournisseur il arrive à la limite ça se passe comment c'est à dire que c'est vous qui contactez directement comment vous gérez ça j'arrive pas à comprendre comment ça se passe alors en fait il ya des analyses qui sont faites régulièrement en tous les mois en gros c'est c'est ma mission en principale c'est trouver des solutions pour éviter de jeter donc quand je fais ces analyses donc déjà on regarde en interne quand même ce qu'on a quand même un travail en interne savoir ce qu'on peut faire de ces produits soit de relancer des promos on est ou près de nos gros grands distributeurs et voilà et dès qu'en fait on a plus de solutions en interne je me tourne vers stock pro pour les proposer en fait sur le portail directement et je le propose à des prix qui sont réduits pour ainsi les déstocker les déstocker et puis comme le disait romain plus on avance vers la fin de la durée de vie mais plus on fait des réductions et le but du jeu aussi avec cette solution stock pro c'est que on valorise le produit une deuxième fois c'est à dire que voilà une durée de vie d'un produit c'est que on sait plus quoi en faire là si on a trouvé une solution c'est que l'on propose via un portail via une communauté un stock pro c'est comme ici c'était une communauté aussi et derrière les gens regardent et plus on met de visibles de produits on a de visibilité sur stock pro et puis les gens vont entrer dans la démarche de ne pas gaspiller les produits et d'acheter sur stock pro et nous on met moins aux déchets voilà et il faut savoir que c'est pas seulement qu'une matière en fait pétuniaire c'est plus c'est pas forcément de l'argent mais c'est les tonnages qu'on jette dans la nature donc voilà donc c'est un coût énorme et plus ça va aller plus les coûts vont être élevés par rapport à ces traitements mais voilà moi ce que je veux rajouter c'est ne soit pas mal à l'aise en tant que fabricant à dire que je sens que tu sais à dire que ton prix va être moins cher chez stock pro parce que un particulier qui va acheter sa viande au magasin deux jours avant la date de péremption de sa viande s'il la paye moins cher ça va jamais le choquer donc je tu tu faut pas avoir l'impression de court-circuiter un professionnel ou un revendeur c'est juste une utilisation pour moi intelligente de de la ressource donc voilà je ne soyez pas mal à l'aise avec ça parce qu'en tout cas je pense que moi en tant que particulier en tant qu'artisan je le suis pas c'est pas pour moi la même démarche qu'un fabricant qui va dire je chinte le revendeur etc c'est vraiment une utilisation cohérente du matériau jusqu'au bout donc oui bien sûr bien c'est important je trouve c'est un point important ce que ce que tu dis parce que on le voit souvent nous dans les premiers contacts qu'on a avec des fabricants que le rapport entre le fabricant et le distributeur est assez complexe c'est un peu comme aux grandes distributions c'est le pouvoir il est plutôt du côté du distributeur que du que de celui du fabricant s'il veut plus te vendre c'est terminé et du coup le fabricant dirait mais moi si mon distributeur ou un de mes distributeurs voit mes produits à un prix qui n'a pas du tout le prix proposé dans dans un dans leur réseau à ce moment là je peux avoir des problèmes et c'est vrai que c'est un sujet donc moi c'est pour ça que je pense que je crois que j'avais conclu comme ça la dernière fois sur l'approche collective c'est super important d'adresser la même problématique que l'on soit fabricant ou distributeur et ce qu'on a fait avec six cas pour aussi marquer ou accentuer un peu cette distinction c'est qu'ils ont créé en a créé ensemble un logo qui s'appelle anti gaspi qui est sur leurs produits donc on voit très clairement les produits cica sur le sur la plateforme sopro il ya avec ce logo anti gaspi et on sait que c'est une démarche qui est différente d'un circuit traditionnel que point p ou d'autres c'est important ce que moi j'ai dit point il est sorti comme ça mais voilà mais c'est important parce que moi en tant qu'artisan quand j'ai besoin d'une cartouche de six cas je vais pas me dire ah je vais attendre la fin du mois que ce soit en promo sur stock pro pour l'acheter tu vois parce que j'en ai besoin maintenant donc tu cannibalise pas la vente du distributeur c'est juste que si par contre je me dis bah tiens à la fin j'ai besoin d'en acheter j'ai pas besoin ou totalement tout à l'heure comme tu disais guillaume c'est à dire que du six cas on en aura un peu importe six cas ou d'autres marques mais tu en auras toujours besoin pour bricoler chez toi et tu dis bah tiens là il est 25 ou 30% moins cher plutôt que d'aller l'acheter je le prends j'en ai un peu en avance toute façon dans les six mois je l'aurai passé et voilà c'est pas pour moi ça va avec un franchement c'est pas je suis d'accord et puis on peut on peut pas dire moi distributeur il faut lutter contre le gaspillage et et de l'autre mettre des claques aux fabricants dès qu'ils essaient de trouver des solutions de réemploi de leurs produits il faut avoir un petit peu de cohérence aussi c'est pas faux on va pas se fâcher avec eux mais c'est pas faux tu sais quand à la fin de l'année on fait un inventaire et qu'on jette la moitié des trucs parce qu'ils ont 10 ans c'est pas faux d'essayer de les réutiliser ça peut servir ça je dis que c'est une approche collective ouais mais oui mais c'est important et surtout les rassurer parce que c'est vraiment ce que tu dis c'est ça c'est que les gens vont dire bah pourquoi est ce que je vendrais chez le revendeur si les gens pourquoi est ce qu'ils vont l'acheter chez mon revendeur s'il achète chez toi moins cher c'est un peu là il ya une dlu donc c'est plus facilement justifiable mais quand il n'y a pas de dlu si c'est bien ça je vois que tu me regardes j'ai pas dit de bêtises assez bon c'est pareil s'il ya pas de dlu c'est vrai qu'ils peuvent avoir peur de ça justement donc mais on commence un peu à le voir quand même de partout des ventes privées tu vois il je pense que les consommateurs sont maintenant sont aptes à ça et sont matures pour se dire je le prends pas chez mon revendeur parce qu'il ya ceci parce qu'il ya cela c'est pas tu auras toujours des psychopathe qui vont faire que chercher le prix le moins cher etc tu vois mais c'est pas la démarche principale je pense que la partie gaspillage et recyclage elle est elle commence vraiment à rentrer dans les mœurs quand je suis complètement d'accord c'est un combo voilà mais c'est on va pas nier le fait que le prix c'est une variable importante de la décision mais moi je pense que le consommateur et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'émission c'est que le consommateur il est de plus en plus acteur de sa consommation et donc il va probablement positionner son choix ou ses choix futurs vers des fabricants ou des marques qui ont un engagement et une action éco responsable et s'ils ont un arbitrage à faire ils choisiront probablement celle dont la démarche est la plus avancée ah ben oui je pense que les marques le sont en train de le comprendre le sourcing maintenant ça commence à être important donc et là tu vois on parle de on parle de peur de deux fabricants ou de constructeurs avec les revendeurs je vais rebondir je vais rebondir sur toi tu comprends ce que je veux dire en tout cas voilà vous fac vous avez l'image de de pas vendre aux particuliers et vous avez cette image c'est une image qui est peut-être fausse mais moi l'image que j'avais c'était que vous vous adressiez essentiellement à des revendeurs qui derrière revendait après à du particulier comment est-ce que toi où tu as réussi à gérer ça pas dû être facile à faire passer auprès de disons voilà c'est vrai que fac a toujours l'image de société pour les pros donc on fabrique des produits professionnels de qualité avec une durée de vie important avec tous les services qui vont derrière aussi pour la durabilité et la réparabilité aussi des produits par contre voilà on est dans une période où déjà les prévisions de marché sont de plus en plus compliquées c'est dès qu'on sait pas on sait de moins en moins ce qu'on va vendre ce qu'on va pas vendre si on en progression une régression de certaines typologies de produits et on a aussi la partie approvisionnement délai qui sont de plus en plus compliqués donc aujourd'hui ce qui devient compliqué nous on n'a pas les mêmes contraintes de date de péremption voilà de date de péremption mais on a ces contraintes là de dire comment on peut avoir un bon un bon stock c'est que un bon stock c'est pas rempli de produits parce que si on a des stocks remplis de produits ça coûte cher c'est de l'argent qui dort et c'est un gros danger d'avoir des produits quand même qu'au bout de deux trois ans elle commence à perdre de la valeur comment c'est compliqué à le mettre dans des canals de vente standard donc ça devient vraiment une problématique mais il faut non plus avoir les stocks vides parce que les stocks vides après on sait bien quand tu disais j'ai un besoin à la santé d'un produit si je trouve pas chez mon fabricant préféré et ben si j'ai un besoin je vais ailleurs mais la réactivité c'est la base la réactivité c'est la base donc la la difficulté c'est trouver le bon équilibre pour avoir les bons produits en un stock au moment du besoin du marché et moi je vois ce pro comme une opportunité c'est d'accord aujourd'hui on voyait quand même que chaque fin d'année on avait des produits qui restaient en stock parce qu'on peut pas les vendre on n'arrivait pas les vendre dans notre nos canaux de vente standard et donc voilà là il ya une vraie vraie opportunité nous de toute façon ces produits là ce bout de deux trois ans on les vend pas et avec les canaux de vente standard on n'y aurait pas et ben on est obligé de les jeter de et quand même ça fait de l'argent qu'on jette il faut s'imaginer qu'un produit qu'on jette c'est un produit qu'à un moment on a construit on a fabriqué on a pollué aussi pour faire ça pour le garder trois ans en stock pour le jeter et redépenser de l'énergie de la pollution aussi pour le recycler le mettre donc c'est de la folie donc moi stock pro c'est une opportunité c'est de la folie mais qui a été faite pendant une folie qu'on a qu'on a c'est ça qui est dingue c'est que maintenant quand on le dit ça te parait je suis d'accord avec toi ce que tu expliquais tout à l'heure c'est que ça parait complètement incohérent de faire ça mais c'est comme ça pendant des années des années des années quoi mais là voilà il ya mon avis les consommateurs qui changent donc et aussi les fabricants qui suit ce changement là et qui jouent aussi voilà et donc la stock pro c'est l'opportunité c'est c'est des produits que de toute façon on aurait du mal à vendre dans le circuit standard mais là on a une opportunité et ces produits faits pour les pro donc ces produits qui sont de qualité voilà c'est ça que je voulais mettre en avant c'est que tu vends des produits mais tu vas pas vendre des produits qui sont désués chez toi et qui sont pourris quoi c'est pas ce que tu vois on dit c'est des produits qu'on arrivera plus à vendre t'arrivera juste plus à les vendre j'explique un peu parce que parce que quand tu vas vendre un professionnel un produit qui a déjà trois quatre ans lui derrière il va remettre deux ans ou trois ans j'en sais rien de garantie c'est plus dur à vendre quoi là là du coup tu vends des produits chez stock pro qui ont quoi c'est par rapport à une année de fabrication des surstock que tu as ça se passe comment ça peut être ça peut être des produits qu'on a malheureusement gardé en stock pendant trop de temps donc voilà et mais c'est produit quand même que il reste identique quand ils sont sortis de fabrication donc il n'y a pas il n'y a pas une dégradation de ce produit là donc une fois qu'on le met en vente en stock pro c'est un produit neuf de qualité et comme on aurait pu acheter n'importe où et il garde sa garantie ou pas il garde sa garantie voilà tu as le même système on en parlait en antenne tout à l'heure d'une voiture d'occasion qu'on achète chez un revendeur où tu vas dire on rajoute une extension de garantie de tout à fait c'est à dire que nous on arrive quand même à gérer une date de vente quand même oui on peut tracer ce qu'on a vendu au jour j et on peut faire démarrer une garantie par rapport au moment de la vente d'accord c'est pas ta date de fabrication voilà nous on fait pas marcher toujours la date de fabrication parce que justement on peut avoir les produits qui traînent en usine qui traînent en stock qui traînent donc voilà il faut quand même et c'est des produits qui restent identiques c'est pas de la poussière qui fait à l'évée de la qualité voilà le seul inconvénient si j'osais je vais romain je regarde pas romain je te regarde toi si j'allais dire de l'acheter sur stock pro où on a dit tout à l'heure chez un autre revendeur qui vend pas des portails en l'occurrence celui-là mais bref si on l'achète chez un revendeur c'est qu'à la limite il aura peut-être la version d'avant du logiciel ou d'un aspect technique mais par contre il aura la même garantie de produit la même qualité de produit on est d'accord c'est tout à fait on est bien sûr là je me suis tourné quand j'ai dit l'inconvénient non non ben oui on peut voir des fois des promos avec des accessoires qui sont particuliers avec des versions un petit peu différentes ça reste un produit de qualité où la garantie va commencer au moment de la vente voilà voilà ok petit petit exemple parce que c'est vrai que c'est important de comprendre pourquoi à un moment un fabricant décide d'utiliser la plateforme stock pro pour vendre ses produits je me souviens au début de notre collaboration avec fac ils nous appellent ils disent voilà on a fait une grande opération de promo et sur sur une gamme et en fait il nous en reste pas beaucoup de quantité mais ça nous coûterait très très cher et ça vaut pas le coup en fait c'est pas rentable de refaire une opération sur une si petite quantité dans notre réseau de distribution donc en fait on est un petit peu bloqué avec ses produits et c'est pour ça que là on va les mettre sur votre plateforme c'est parti hyper vite aujourd'hui je crois que sur l'année si ma mémoire est bonne on a il ya plus de 40% des matériaux qui ont été mis en vente sur la plateforme par fac qui ont été qui ont été vendus donc ça il ya une bonne rotation et je parlais des deux du ratio professionnel particulier donc à peu près 70 30 sur notre sur notre plateforme là on a vu sur les sur les matériaux fac c'est beaucoup d'artisans et ils sont et l'artisan il est de plus en plus affûté au digital et éveillé au digital oui c'est très bien aller chercher le bon produit dont il a besoin grâce à l'outil digital on le voit c'est assez c'est assez étonnant et donc dès qu'on met des on a des des artisans qui sont très récurrents dans les commandes fac et qui savent exactement les pièces dont ils ont besoin et ils en achètent et ils le font ils sont super content du moment qu'on a du moment qu'on n'a pas de problème de garantie qu'on n'a pas de problème de de sav futur parce que on disait tout à l'heure chez fac vous assuriez justement le suivi des pièces pendant très longtemps je vois pas le c'est un autre canal de distribution voilà c'est un canal de plus à la limite j'allais dire c'est un canal qui va plus s'adresser à l'artisan comme tu dis digital qui est l'artisan 3.0 mais que à l'artisan classique qui veulent avoir tu vois aller chez son revendeur c'est un autre canal de là c'est même pas que du recyclage ou que du réemploi quoi c'est ça participe à une démarche de réemploi mais effectivement c'est un autre canal et je dirais que c'est un canal un peu d'opportunité nous on n'a jamais eu et c'est pour ça qu'on est très détendu sur la part qu'on a avec nos distributeurs qui font aussi qui utilisent aussi notre plateforme c'est paradoxal mais c'est que nous on n'est pas là pour se substituer un distributeur classique on n'a jamais eu pour ambition de dire à un artisan là on est plus sur une logique artisan que particulier dire un artisan pour préparer ton chantier via des produits chez stock pro on sait que c'est pas possible pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure de durée de référence dans le temps de quantité etc en revanche tu as un besoin tu as une opportunité tu es à la recherche tu as signé ton chantier tu as un besoin très spécifique viens voir chez nous parce que tu peux y'a peut-être voilà et alors ça demande un petit effort supplémentaire certes dans son organisation mais ça vaut le coup parce que d'abord on réemploie quelque chose de neuf et ensuite on fait une bonne affaire une bonne opération financière un distributeur éphémère quoi ouais c'est un peu ça mais qui a l'ambition de durer dans le temps non mais oui mais c'est ce que je veux dire tu sais des fois tu vois des magasins qui sont ouverts pendant deux mois ou qui ont récupéré un gros stock en fait toi c'est la même chose que toute l'année tu peux produire tu peux dire bah tiens bas ce mois ci par exemple boum on a reçu dix mille cartouches cica on a reçu 25 moteur plus voilà quoi si on reçoit dix mille cartouches cica stéphane va dire qu'ils ont mal fait leur boulot mais c'est ça ils ont peu mal faire leur boulot ça arrive aussi mais non mais voilà je sais c'est important que en tant qu'artisan on puisse aussi s'en servir comme ça parce que si c'était juste tu vois on en parlait tout à l'heure un autre site internet qui revend où tu rachètes ton matériel juste comme ça ça je suis pas sûr que ça intéresserait des artisans du tout quoi je mais c'est très sympa de me tendre la perche sur ce point nous ne sommes pas des des stockers voilà donc c'est pas notre boulot on n'est pas là pour racheter à la casse des produits pas chers je sais pas où sourcer dans je ne sais trop quel pays nous on est là pour mettre en place une démarche de réemploi avec nos clients partenaires qu'ils soient entrepreneurs fabriquants mais oui mais la différence oui mais c'est les autres c'est pas les partenaires tu vois ce que je veux dire c'est du one shot c'est on achète un lot aux enchères on achète un truc machin et on revend quoi c'est pas du tout notre cas nous on a ma fac et sika s'ils sont là c'est parce qu'ils ont engagé depuis longtemps cette démarche ça fait déjà deux ans qu'on travaille avec eux et on s'améliore et on essaye de de proposer des d'abord de travailler sur le process pour qu'il soit de plus en plus automatisé et permettre que ça soit pas non plus un douloureux en dans leur organisation parce que c'est important et ensuite d'être de plus en plus précis et ambitieux sur sur la collaboration ok c'est clair moi j'ai une petite question justement sur le process qu'on en a parlé vite fait tout à l'heure guillaume il passe une commande il voit sur le site tiens il se connecte le matin j'ai des cartouches j'ai un super mécanisme de portail j'ai envie d'en acheter parfois il m'envoie quand même un sms en me disant est ce que tu peux vite le bloquer t'as vu comment il connaît le chef tu l'as vu là il essaye de passer derrière tac voilà parce que justement c'est ce que tu viens de dire essayez de le bloquer n'envoyez pas tous un message à roma pour essayer de le bloquer ce que je veux dire c'est ça c'est que toi tu passes il va passer sa commande il valide sa commande comment ça se passe à partir de ce moment là parce que les bichons qui qui vont voir l'émission ils vont direct tu allais voir sur stock pro ce qu'il y a si tu en as 2000 qui arrivent et qui te disent moi je veux 2000 qui cliquent sur le mécanisme de portail ça se passe comment parce que tu disais tout à l'heure tu n'as pas le stock donc comment je sais pas qui explique mais qui comment tu nous gères ça quoi alors moi je peux je peux donner mon côté la partie stock pro et puis après on va partir après chacun apportera sa son éclairage de son côté chez stock pro donc guillaume achète un produit six cas il rentre et donc il fait son panier comme un panier classique de marketplace il rentre son numéro de carte bleue et là on prend une empreinte de carte bleue au moment de la validation de sa commande de sa carte bleue donc il n'y a pas de débit qui est opéré et là tout de suite on envoie automatiquement un message au vendeur donc là en l'occurrence à stéphane ou à son équipe qui reçoit dans il ya une commande de sikaflex 3 à 3 cartouches donc il reçoit il reçoit cette commande et à ce moment là il a un délai de 48 heures pour valider la disponibilité des matériaux parce que la difficulté dans le réemploi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que le stock il est vivant qu'il peut s'être passé d'autres d'autres choses alors chez un fabricant pour être honnête ou un négociant c'est plus les stocks sont plus stables et plus mis à jour mais chez un artisan qui rentre qui sort de son de son dépôt plusieurs fois par semaine il peut très bien avoir mis dix articles en vente sur la plateforme et en avoir utilisé cinq la même semaine en ayant peut-être temps en temps oublié de mettre à jour donc ça nous arrive chez les artisans ça arrive chez les artisans comme ça ça du coup il faut pouvoir l'anticiper c'est pour ça qu'on a ce délai de 48 heures de validation de la disponibilité de la commande c'est très important encore une fois nous on n'est pas amazon on n'a pas on n'achète pas 1000 unités dans notre entrepôt et donc on sait qu'on a toujours ces mille unités on massifie un certain nombre de références et du coup on doit s'assurer que la référence quand elle est achetée par un de nos clients elle est bien toujours disponible chez le chez le vendeur donc c'est pour ça qu'il ya ce délai de latence de 48 heures ok là elle est partie chez stéphane stéphane n'est pas 48 heures puisqu'il est très bien organisé très rapidement et à ce moment là ça valide le débit de la carte bleue côté guillaume donc c'est la commande est validée stéphane te dit bah c'est bon je les en stock roule pour la commande n'est pas de problème trois cartouches toi tu débites directement la commande de guillaume stéphane ou bruno il t'envoie le produit à toi et tu le renvoie ou comment ça se passe parce que des marques des marques comme sika ou comme fac ils n'ont pas l'habitude d'envoyer un produit ou au particulier tu vois c'est pas méchant ce que je dis mais vous vous bosser essentiellement comme on disait tout à l'heure avec des revendeurs du coup tu livres en palette enfin grosse filtrée mais tu livres en grosse quantité tu as pas l'habitude d'envoyer si tu veux trois cartouches chez madame michu dans le périgord au fin fond du tu vois non non pas du tout pas du tout comment vous gérez ça alors je reviens sur le process parce que du coup romain vient d'expliquer le début c'est que nous d'ailleurs quand on reçoit là le mail on s'assure que le stock est bien disponible et on valide sur le portail donc on intervient sur le portail de stock pro on valide là du coup il y a une notification comme quoi la commande est acceptée et ensuite derrière nous on rentre ces sociétés sika grosse société gros erp c'est à dire logiciel voilà sap donc derrière on est obligé d'intervenir hors standard donc voilà donc on a pour cela on a créé on va dire un développement particulier une task force juste pour ça une petite équipe qui ne gère que ça qui s'appelle stock pro tout simplement on a une zone de stockage qui s'appelle stock pro on met tous nos stocks dessus et on a une personne pour faire la saisie de commandes qui est dédiée qu'à ça donc c'est michael d'ailleurs j'en profite pour le saluer et donc il saisit la commande t'as bien fait de le saluer parce qu'il va être débordé c'est pour ça salue le maintenant tu passes dans le sens du poil avant t'as raison je l'ai prévenu je l'ai prévenu que derrière on va mettre des stocks en plus donc voilà et ensuite dans cette démarche ça arrive aussi toujours pareil un contact particulier au niveau de la préparation de commandes il ya une personne qui va mettre en charge qui va mettre la commande en préparation avec pareil un process de préparation on va dire un peu à part et on s'assure jusqu'à la l'expédition que tout se passe bien et on renseigne aussi le portail sous pro pour dire voilà le produit a été expédié voilà le numéro de suivi l'expédition est faite et toi tu fais suivre derrière directement au client en disant que vous avez votre expé voilà comme un site de vente traditionnelle en ligne j'allais dire sauf que à la base vous faites pas ça quoi non c'est ça c'est un peu la valeur ajoutée de notre service bah oui bien sûr on parlait stéphane d'ouvrir une fenêtre mais c'est un peu cette fenêtre là c'est à dire que nous on a mis en place tout cet outil digital et process qui vient se brancher sur leur rp métier classique aujourd'hui c'est quasiment 100% automatisé il y a encore une partie qui est semi-automatique et demain l'ambition c'est que la saisie de la commande ce soit directement un groupe de livraison qui sorte ce qu'on fait chez certains autres fabricants par exemple avec Schneider Electric tout est automatisé oui bah il vaut mieux avec le nombre de références sinon tu vas s'ouvrir mais et et vous chez fac Bruno parce que la démarche est encore pour moi un peu plus poussée dans le sens où d'habitude vous vous vendez vraiment enfin le mécanisme de portail c'est rarement le particulier qui qui l'installe donc là du coup tu l'envoies c'est le même système même process sur une notif tu as une équipe à part on a le même un système donc on s'appuie sur la sur la plateforme ouais qui est vraiment bien fait et facile d'utilisation c'est ce qui permet aussi à un fabricant de pouvoir l'utiliser facilement parce que ouais de ne pas avoir peur les grosses structures effectivement ils ont tout leur système leur processus interne leur SAP ou autres de gestion voilà donc c'est la complexité c'est effectivement de caler des des systèmes de vente de ce type là sur un système de vente différent donc il faut trouver les moyens et le process interne nous on a on a créé tout simplement on a spécialisé une partie de l'équipe en interne donc qui connaît la plateforme qui connaît la démarche et tout simplement on reçoit les notifications sur sur la plateforme web et on contrôle en temps réel grâce à notre système interne la disponibilité du stock parce que comme on disait c'est pas du stock mis de côté c'est du stock qui est vivant ces produits qu'on peut vendre voilà et on voit que c'est validé on confirme et là on passe la commande sur notre système standard c'est quand on a quand même la la chance mis à part ces petits passages sur la plateforme web de reprendre cette commande la remettre sur nos process standard donc il va être saisi sur le système il va sortir en préparation il va être livré directement à l'adresse du particulier ou du pro qui nous a passé la commande et là nous on fait un autre passage sur la plateforme justement pour valider l'expédition mettre les informations tracking tout ce qu'il faut pour que le client puisse suivre son son colis donc effectivement c'est une démarche qui est un peu en parallèle mais avec une petite organisation interne une équipe dédiée on est arrivé quand même à intégrer plutôt facilement dans notre processus d'accord et et là on est sur des produits qui nécessitent une pause c'est quoi vous vous ne gérez pas du tout la pause c'est à dire que vous lui vous suggérez pas au client peut-être un futur service mais dire par exemple vous êtes dans tel coin on a tel type de poseur etc pour l'instant c'est pas c'est pas vous envoyer le produit après le particulier soit c'est un bricoleur averti comme un bichon qui le pose lui-même en suivant la notice les tutos soit il contacte un professionnel et il voit directement comment nous après on a un service ouvert chez nous pour les pros quand ça nous arrête d'avoir des particuliers en ligne tout simplement le service qui est vraiment dans un coup de main ou pro pour les accompagner dans l'installation pour voilà les les guider dans ces phases là et bien on prend le particulier on écoute ce qu'il a en besoin et après on a la chance d'être vraiment d'avoir un réseau professionnel qui est étendu partout en france donc on peut systématiquement proposer en aide locale d'un professionnel qui soit pas trop loin ça c'est pas mal vous le jetez pas en pâture avec le moteur en disant débrouille toi avec ton moteur tu l'accroche au mur et voilà quoi parce que c'est pas voilà tu disais c'est des produits qui sont essentiellement à la base destinés à des professionnels qui ont une ce qui demande une certaine maîtrise en termes de pose et voilà je sais pas n'importe qui qui peut le faire quoi tout à fait par contre voilà on a on croit et ensuite l'expérience client ok donc on veut pas j'étais un particulier et lui dire débrouille toi parce que on peut on pourra pas l'aider nous autant que fabricants parce que on a des services candidats pour les pros mais on accueille quand même sa demande et on essaie de l'approcher vers un pro à côté de chez lui qui puisse lui donner le service qu'il lui faut non mais sinon un petit sms à romain et on lui dit voilà on le pose il va venir le poser directement alors son numéro c'est le 06 23 non mais du coup c'est toi qui a mis en charge ce process d'essayer t'essayes de dédier une quand tu réfléchis avec un partenaire de mettre en place une équipe en fait spécifique pour stock pro pour avoir la réactivité coup je dirais que notre valeur ajoutée chez stock pro c'est d'avoir conçu un outil hyper simple qui a pour objectif de s'insérer dans les process de nos de nos partenaires et de nos clients on n'est pas là pour dire c'est comme ça que vous allez bosser c'est plutôt de dire comment comment ce que vous travaillez et on veut définir la bonne routine pour pouvoir nous un peu comme un chose puis à nous insérer dans votre manière de travailler sans sans vous perturber alors ça nécessite toujours des petits aménagements stéphane le disait bruno le disait c'est c'est normal mais l'objectif c'est vraiment d'arriver à adapter notre notre solution pour c'est pour être au plus proche du process opérationnel de nos clients et ce qui est intéressant c'est que finalement tout l'effort de développement et tout ce qu'on a développé c'est mutualisé avec tous tous nos clients c'est six cas aussi fac devait développer tout ce qu'on a développé ça serait pas rentable donc l'intérêt de notre service c'est ça c'est de pouvoir accéder très facilement à ce nouveau canal réemploi avec un avec un coût de mise en place qui est assez marginal et par rapport à par rapport au volume et par rapport à ce qui jette d'habitude c'est un coût qui au final oui il ya une création d'équipe il ya une mise en place mais une fois que la structure elle est mise en place voilà le coût il est plus faible que s'ils avaient dû faire sans quoi oui exactement et puis nous on propose dans l'équipe stock pro sont ce sein dans deux deux jours enfin toujours moi j'ai toujours qu'on avance avec deux jambes la jambe technique qui est représentée par stéphane mon associé ou là pour tout ce qui est data import de data puisqu'il ya tout cet aspect là il faut savoir il pour pour qu'un produit fac ou un produit sika soit attractif et vendable sur notre plateforme et ça veut dire qu'il faut avoir la photo les bons libellés les bons commentaires etc donc tout ça ça se prépare et ça s'automatise donc c'est aussi des savoir-faire qu'on a développé chez stock pro donc là c'est plus c'est stéphane qui s'occupe de ça et avec les interlocuteurs techniques chez nos chez nos clients et nos partenaires et puis après la partie commerciale on va dire service client qui est tout aussi important qu'on porte aussi chez stock pro faire que quand un client va sur la plateforme un bichon par exemple il va voir un produit fait qu'il va voir un produit sikali une question c'est c'est nous qui qui contacte et donc on lui répond quand on peut pas parce que parfois ça nous arrive on dit pas des conneries on appelle les les gens concernés et les marques concernées pour avoir la bonne réponse on a quand même maintenant pas mal de comme je le disais on est assez expérimenté dans le service client mais on n'a pas non plus réponse à tout si on n'a pas la réponse on va chercher la bonne réponse ouais c'est ce qui est le plus important exactement et on la donne à notre on la communique à notre client et c'est aussi une valeur ajoutée je dirais un petit peu différenciante par rapport à d'autres d'autres plateformes que je ne nommerai pas alors c'est ce que j'allais pour terminer c'est ce que j'allais dire à guillaume qu'est ce qui toi te fait passer chez stock pro plutôt que sur une autre plateforme différente que nous nommerons pas par exemple qu'est ce qui fait parce que voilà explique nous tu nous as dit tout à l'heure en présentation mais qu'est ce qui fait que tu passerais chez stock pro pour prendre du matos par exemple moi il ya plusieurs choses déjà encore une fois c'est le c'est le suivi j'ai si j'ai besoin j'ai quelqu'un au bout du fil et ça c'est pas les autres ils auront pas tous le sms de romain non mais non non j'appelle régulièrement les équipes j'appelle pas tout le temps romain parce que le pauvre j'ai pas l'embêter à chaque commande parce que j'en ai passé comme une vingtaine donc je vais pas l'embêter à chaque fois on t'a vu romain on t'a vu cligner mais c'est vrai que en fait le voilà quand il ya un besoin on peut avoir quelqu'un au bout du fil et ça c'est très important sur une plateforme aujourd'hui internet parce que c'est rare c'est rare d'avoir quelqu'un le on sait que le produit sera de qualité moi ce que j'ai appris c'est que fallait commander tout de suite parce que toute façon il y en avait qu'un il n'y en avait pas deux donc en général quand il y a quelque chose qui me plaît je le commande tout de suite j'attends pas et c'est encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est du remploi donc c'est c'est pas du stock il n'y en aura pas mille derrière qui vont arriver voilà j'ai envie de dire c'est ce produit là c'est ce produit là ce sera pas un autre après c'est vrai que sur l'expérience client ben voilà des fois ben on a au final le produit s'est vendu entre temps donc quand vous avez envie d'avoir votre produit ben voilà c'est un peu frustrant mais en même temps c'est la règle du jeu et et quand vous l'avez ce que je trouve bien aussi sur la plateforme moi en tant qu'utilisateur c'est que ben quand je sais que par exemple il ya un produit qui m'intéresse chez tel distributeur par exemple ce n'est pas au schneider ben je vais voir s'il n'a pas d'autre chose dans son stock et ça me permet ben cumuler aussi l'envoi et de me dire que ben sur le même envoi je vais pas avoir qu'un produit je vais en avoir trois et les frais de port sont souvent les mêmes donc ça je trouve que c'est intéressant aussi et c'est vrai que la dernière fois chose bête mais j'avais comme j'avais commandé une visseuse des visseuses à un prix défiant toute concurrence speed en plus qui est quand même une marque vraiment de qualité et j'ai vu que ce commerçant vendait aussi des prises parafoudre et je me suis mais c'est vachement utile j'en avais besoin pour mon pour mon poil à granulé donc je me suis maintien il en a deux je commande les deux j'ai envie de dire c'est pas pour le prix que ça coûtait donc c'est vrai que du coup ben je me suis tant qu'à faire je vais commander et c'est vrai que ben ce que j'aime bien aussi voilà c'est que c'est pas débité tant que c'est pas validé ça c'est quand même plutôt bien et donc il n'y a pas de remboursement il n'y a pas d'avoir il n'y a pas de ci et et quand je reçois le mail ben que ça arrive ça va arriver chez moi voilà on a l'impression d'avoir aussi son petit sésame c'est ça autant tu étais frustré parce que tu n'as pas eu en premier par contre quand il arrive et que tu l'as payé voilà donc 30% moins cher et que tu l'as eu et qu'il n'y a que le tien qui est arrivé tu es content c'est ça et après pour finaliser l'expérience parce que sur cica par exemple quand moi j'ai reçu mon bidon il était ultra bien emballé quoi ah oui j'ai jamais eu un produit aussi bien emballé c'était propre nickel enfin j'ai envie de dire voilà il ya des moments où vous avez les cartons qui sont un peu défaillants là voilà c'est du pro c'est du pro voilà du pro qui envoie donc normalement sur l'expédition c'est top ça fait moins bricolage que certains trucs c'est ça franchement et tous les produits que j'ai reçus ont toujours été nickel neufs donc issu de remploi comme on disait parce que bon voilà c'est des fois des anciennes références mais j'ai envie de dire pour un petit bricoleur comme moi la machine est trois ans quatre ans c'est une ancienne référence des fois on s'en fout même pour un artisan comme moi je sais si elle a trois ou quatre ans et que ma garantie elle commence le jour même ça me gêne pas et c'est vrai que voilà ça m'a permis moi de m'acheter ce que j'avais besoin et là la dernière commande que j'ai passé c'est deux radiateurs par exemple à cova de marque à cova avec gestion électronique et je suis content parce que j'avais enfin j'avais des radiateurs qui était très bien que j'avais acheté sur stock pro mais je pouvais pas les gérer électroniquement et ça m'embêtait je voulais vu que c'est dans des combes je voulais pas que ça chauffe tout le temps donc je voulais que ce soit moi qui programme ça et ben maintenant ça y est c'est fait quoi ok il est gentil parce qu'il dit pas quand il manque guirlande parce que parfois quand même c'est important il l'a dit il l'a dit encore une fois gentiment mais c'est vrai que parfois on peut générer quelques frustrations parce que parce que les matériaux ils sont pas toujours tous disponibles parce que il y en a eu qu'un il y a trois commandes en même temps ben c'est un peu et voilà c'est premier arrivé premier servi parfois les stocks sont pas toujours complètement bien mis à jour donc il ya ce dans ce temps de 48 heures de validation va malheureusement ne valide pas la commande oui ça génère un peu mais je dirais que c'est aussi la contrepartie du réemploi voilà le réemploi on peut pas exiger et durée emploi les mêmes garanties le même fonctionnement tradition du commerce je trouve que tu es modeste parce que si on peut très bien l'exiger on aurait pu faire comme un célèbre site de vente aux enchères et dire toi tu le veux mais moi je le veux et je paye plus cher mais toi tu as décidé de en tant que stock pro de dire ben moi le produit coûte tant je le vente en premier arrivé premier servi mais tu aurais très bien pu dire il y en a qui gênent pas pour le faire dire bah j'ai cinq personnes dessus je suis désolé c'est plus offrant oui bon c'est pas notre vision du récommerce voilà mais le récommerce est le premier qui a fait l'effort de réemploi il il a le produit mais c'est tout à ton honneur ce que je veux dire c'est voilà c'est c'est pas non plus tout le monde qui fait ça je pour terminer je veux juste aborder un truc parce que tu m'as suffisamment tapé sur les doigts chez stock pro on n'a que des produits neufs voilà c'est là bas c'est le credo chez stock pro mais on prend par exemple je vais prendre fac comme exemple comme marque qui a fait l'effort fac france de de réouvrir des usines de de retraitement de leurs produits de reconditionnement de remise en étage c'est ce que tu expliquais tout à fait on a on a lancé cette année on lance cette année un projet de de ouverture interne un centre de réparation on va s'occuper nous fabriquant en direct de réparer nos produits pas par des sous traitants c'est des techniciens fac formés qui vont réparer les produits fac donc voilà c'est quand même un quelque chose que j'estime de très bonne qualité au niveau de démarche et on a la chance de voir des produits aussi parce que je répète la boîte née en 1965 en époque où on fabriquait des produits pour durer 20 ans 30 ans pas les produits voilà donc on a la chance d'avoir l'adn de nos produits cette valeur de durabilité dans le temps et donc tous nos produits sont réparables on a les pièces détachées on a des produits sont faits vraiment pour durer avec la maintenance et et de remise à nouveau même 30 ans et donc on est lancé là dessus et on croit vraiment ça dans la possibilité d'utiliser plus de temps et beaucoup plus de temps nos produits grâce à cette réparabilité mais aussi pourquoi pas de on commence à se lancer là-dedans imaginer de récupérer des produits de le réconditionner et de avoir un produit que réconditionné par le fabricant donc remise à un état par le fabricant il peut être similaire à un produit neuf comme en gros on va prendre dans l'électronique une marque à la pomme qui par exemple va vous revendre des appareils qui ont été reçus chez un particulier qui ont été ouverts mais où du coup la boîte est plus d'origine ça a déjà été ouvert vous envisagez de d'avoir ils seront pas totalement neufs mais ils seront reconditionnés à valeur à neuf par le fabricant oui par le fabricant c'est ça que je te mets un peu non pas du tout pas du tout ça fait partie du développement logique de sauf pourquoi on a commencé par elle par le neuf parce que ça rassure ça rassure que dans le btp aller expliquer à un artisan qu'on va les déposer un disjoncteur et qu'on va le remettre c'est impossible le marché n'est pas prêt en fait il n'est pas prêt nous on a décidé parce que je pense que c'est ma conviction d'anciens artisans c'est que on a décidé de commencer par le neuf mais mais on je reprends l'exemple de la fenêtre c'est une fenêtre donc c'est le début du c'est le commencement aujourd'hui les réemplois on est vraiment dans les dans les prémices donc la suite logique c'est le c'est le reconditionner puisque le reconditionner il ya cette notion de garantie qui est pris en charge par par le fabricant on prenait l'exemple de la voiture d'occasion là qui est reconditionnée par par la marque c'est enfin pas reconditionné mais qui est vendu par la marque garanti voilà qui regardent ils font tout un tas de contrôles et ben c'est sûr que ça ça apporte une réassurance bien supérieure à un achat entre entre particuliers on peut avoir des vis cachés des choses comme ça donc le refurbish ou le reconditionné c'est là pour nous c'est la suite et à condition qu'on le précise c'est tout c'est à dire que si notre acheteur il dit c'est il voit la distingue le distinguo lui dit la distinction entre produits neufs réemploi et reconditionné il n'y a pas de problème et la dernière étape ça pourrait être le produit d'occasion on s'interdit pas un jour de le faire c'est bon je pourrais le dire ce jour là je pourrais dire que je me ferais pas taper dessus c'est bon j'aurai les cheveux blanc tu auras des cheveux blancs tu pourras le dire non mais voilà je veux dire c'est important parce que vous on voit que le stock pro ça évolue c'est à dire que je pense que la partie humaine elle est très importante mais la partie évolution de stock pro depuis les différentes années que tu viens de présenter on voit que à la base il y avait il n'y avait vraiment que du que du que du matériel neuf etc après on part sur des partenariats avec des marques comme tu disais où ils vont gérer et en relation avec vous après tu as une partie ben referme je le refurbiche voilà en reconditionnement possiblement après la partie en vente directe comme ça après c'est quelque chose qui évolue vous n'êtes pas figé là dessus c'est pas un dogme en disant on veut faire que du neuf on fera que du neuf non non c'est pas c'est pas un dogme c'est qu'on a pris un parti prix au démarrage assez fort en disant nous notre positionnement c'est le neuf et de façon si on veut partir dans tous les sens le marché il est tellement important que on finit par se perdre donc on préfère rester c'est moi je rencontre des gens qui me disent ah c'est génial ce que vous faites on voudrait mettre là on a été contacté pour mettre de la bureautique on a été contacté pour mettre des matelas non en fait nous on est btp donc on va ça peut être on pourrait se dire il y a un effet l'opportunité là on a 150 matelas neuf allez on va les on va les mettre sur le platan mais ça n'a pas de sens notre promesse c'est dire un btp d'aujourd'hui fait du neuf ou si c'est pas du neuf on a de la garantie voilà commençons par ça comme je le disais dans une émission précédente ça représente 5 milliards d'euros de ces matériaux neufs jetés en france donc on a déjà un terrain de jeu qui est relativement important quand on aura convaincu les trois quarts de tous les acteurs de la filière d'utiliser ou de s'engager dans une démarche réemploi on va pouvoir après continuer à bien sûr notre chemin et élargir éventuellement notre propos de notre proposition si je peux ajouter quelque chose qui est très important par rapport à stock pro parce que quand on a commencé vraiment avec romain équipe de romain c'est que voilà on a mis nos des produits vraiment neuf en décès courtes maintenant on est parti depuis février sur une autre logique c'est que on a un autre note on va dire une nouvelle source de déchets qu'on arrive on n'arrivait pas à traiter jusqu'à maintenant c'est à dire c'est tous les retours de livraison casse transport qu'est ce qu'il ya encore à la casse manutention dans nos entrepôts et maintenant on arrive à faire on parle des reconditionnements mais voilà on reconditionne les produits qui sont voilà bon c'est produit neuf pas forcément dans les emballages d'origine et on les propose directement sur stock pro on peut pas le mettre un carton qui est déchiré voilà c'est ça et donc ça c'est voilà avant on jetait donc maintenant on ne jette plus mais oui parce qu'on avait nos canaux de distribution qui sont très exigeants c'est des professionnels voilà donc maintenant on arrive maintenant à proposer ça sur la plateforme et moi je vous dis le vendredi j'en mets trois quatre parce qu'il ya eu de la casse en entrepôt dans le week-end c'est vendu voilà donc voilà tout le monde s'y retrouve on ne jette pas et puis d'ailleurs ça fait plaisir voilà aux bichons ou aux autres clients quoi bon bah écoutez je pense qu'on a été assez clair et concis on a je me suis pas étendu t'as vu je vous ai pas embêté trop non mais voilà je veux dire c'est vous avez le site www.stockpro.fr stock-pro.fr à tirer pro oui bah stock normalement on trouve stock-pro.fr vous avez les sites des différentes marques cica.fr cica.fr et fac.fr avec deux a deux a un seul c'est un seul c'est oui c'est quoi ton c'est dommage bientôt non mais voilà en tout cas vous pouvez trouver la liste des partenaires elle est sur le site stock pro vous avez une partie petite rubrique où il ya marqué les derniers les derniers arrivages et c'est donc on a plus en plus de produits donc effectivement on essaie à chaque fois les nouveaux vendeurs les nouveaux produits voilà donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil les bichons vous pouvez harceler le service de stéphane à partir de demain pour les commandes vous pouvez aussi harceler celui de bruno merci beaucoup et puis n'hésitez pas voilà je suis bien content de vous avoir sur romain ça fait plaisir de te voir à chaque fois et puis ben bruno et stéphane et guillaume c'était une première fois mais c'était très sympa c'est un plaisir c'est un plaisir merci voilà merci merci on dit à bientôt aux bichons à bientôt ciao ciao les bichons ciao à Sous-titrage FR ?